Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc ce sera ma vidéo haul pour ces dernières semaines, donc sur le mois de d'août et le mois de septembre. J'achète un petit peu moins de choses maintenant, puisqu'on ne va pas se mentir, je commence à avoir pas mal de matériel et de livres. Mais je vous montre juste les dernières petites choses qui ont rejoint ma collection. Donc on va commencer avec les livres. Enfin, dernièrement, j'ai reçu celui-ci, le dernier mystère, enfin je ne sais pas si c'est le dernier d'ailleurs, parce qu'ils en ont sorti plein ces derniers temps, je n'ai pas réussi à suivre. Mais voilà, j'ai pris le portrait, je l'ai pris un petit peu en anticipation du fait que je n'allais pas trop pouvoir colorier sur ces prochains jours ou semaines, je ne sais pas trop, dû à l'opération que j'ai eue à mon doigt. Donc je me suis dit que du feutre, ça passerait peut-être un petit peu mieux. Je l'ai réussi à faire un petit peu ces derniers temps de coloriage mystère sur les anciens livres. Et j'adore les portraits et j'aime bien les mystères, donc du coup je me suis acheté celui-ci. Ensuite, j'ai pris donc ce livre-là, celui-là ça fait un petit moment que je l'ai reçu. Donc en fait il s'agit du livre de coloriage qui est issu de la saga qui a été écrite par Sarah Jimas. Donc un palais d'épines et de roses. Alors il y a trois tomes, un palais d'épines et de roses c'est le premier tome. Donc j'ai dévoré vraiment ces bouquins, j'attends la suite avec impatience. Et voilà, j'étais super triste et désemparée quand j'ai fini mes lectures. Et quand j'ai vu qu'il existait ce livre, évidemment je me suis ruée dessus. Donc je trouve que les dessins sont vraiment très beaux. Alors il y a des présentations qui existent de ce livre sur Youtube. Je suis désolée, je galère un peu parce que je suis droitière. Et comme je n'arrive pas trop à me servir de la main, parce que dès que je m'en sers ça me fait mal. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les illustrations. Je sais que Nina Quill, coloriage, a fait une présentation du livre. Et il me semble que Dragonheart aussi en a fait une. Voilà un petit peu le style d'illustration. J'ai un coloriage commencé à l'intérieur. C'est celui-ci que j'avais commencé quand je l'ai reçu. Et je l'ai arrêté parce que... Alors je l'aime beaucoup, je suis assez contente de ce que j'ai commencé à faire. Mais en fait je vois quelque chose vraiment de ressemblant avec la couverture très sombre, avec beaucoup de noir, de bleu, de gris. Et je n'avais pas envie de me dégoûter en fait. Déjà après avoir fait les cheveux, la veste et tout ça, je n'avais pas envie de me dégoûter. Donc je me suis dit que je le mets de côté et je le reprendrai quand je serai nouveau motivée parce que je ne veux surtout pas le bâcler. Donc voilà, ce petit coloriage en cours dans ce livre-là. Donc voilà un petit peu la présentation rapide de ce livre. Donc celui-là, je l'ai payé 10 euros et quelques. Je l'ai trouvé sur Amazon. C'est l'édition allemande puisque l'édition anglaise n'est plus publiée. La couverture n'est pas la même sur l'autre édition. Mais les coloriages sont parfaitement les mêmes dans cette édition-là. C'est uniquement la couverture qui change. Ensuite, je m'étais fait une petite commande sur Amazon Japan suite à la vidéo qu'avait fait Morgane. Alors maintenant, c'est quoi le nom de sa chaîne ? Morgane, je ne sais plus. C'est anciennement Morgane Colopassion et là, je crois qu'elle a changé le nom de sa chaîne. Donc elle a fait une commande sur Amazon Japan. Et dans sa commande, il y avait deux livres qui me plaisaient beaucoup et que je voulais déjà m'acheter avant et elle m'a aidée un petit peu à passer le pas. Donc le premier livre, c'est celui-ci. Vous l'avez déjà vu dans ma dernière vidéo parce que j'ai déjà colorié à l'intérieur. Donc c'est le livre de Erie, le World Heritage. Donc toujours le même style d'illustration avec Erie qui fait des illustrations avec un cure-dents et de l'encre. Voilà, j'aime beaucoup ces livres. Les illustrations sont vraiment très belles. Et donc j'avais fait un coloriage le mois dernier dedans. Il s'agit de celui-ci, mais ça je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. Donc il y avait ce livre-là et il y avait donc celui-ci, le Fantasy Season que je n'ai pas encore commencé, qui est très sympa aussi. Qui vraiment est tout mignon. Qui a un papier qui est de bonne qualité. Et donc là, avec l'arrivée d'Halloween et des fêtes de fin d'année, je pense qu'il va y avoir des choses sympas à colorier à l'intérieur. Voilà par exemple pour Halloween. Pour Noël. Voilà. Donc pour ce livre-là, je suis très contente. Et dès que je pourrai colorier, j'essaierai d'aller dedans. Donc c'est tout pour les livres. On va passer au matériel. Donc il y a un petit moment déjà, je m'en suis déjà servie dans d'autres coloriages. Je me suis pris une boîte de passé à l'huile, donc les 50 de chez Pentel. Donc elles sont très connues. Il y a beaucoup de colorieuses qui possèdent ces craies. Voilà, ça se présente comme ça. 50 couleurs. Je les ai déjà utilisées. Alors ce n'est pas les craies, les pastels à l'huile les plus grasses, très honnêtement. Moi j'en ai quelques-unes de chez Faber-Castell. Je crois que c'est la boîte de 12. Elles sont plus grasses que celles-là. Et je sais que Johanna, de la chaîne Johanna Colo, avaient présenté une autre gamme. Je crois que c'est impressionniste que ça s'appelle. Donc de passer à l'huile qui sont encore plus grasses et qu'on peut vraiment facilement travailler au doigt. Ce qui n'est pas le cas de celles-ci. Je le précise parce que je trouve que celles-ci sont quand même plus sèches et plus difficiles à travailler au doigt. Mais voilà, ça me permet d'avoir plus de couleurs. Et puis on peut quand même faire des choses sympas avec. Moi j'aime bien les fonds que j'ai réussi à faire avec. Mais voilà, ça m'a demandé un petit peu plus de travail. Je ne vais pas réussir à le remettre dedans avec mon doigt. Tant pis, je vais le remettre après. Donc voilà, ça me fait plus de couleurs. Et moi ça ne me dérange pas d'utiliser de l'essence ou autre chose, un coton-tige pour mélanger les couleurs. Mais voilà, sachez que celles-ci, elles sont quand même plus sèches que celles que Johanna avait présentées dans sa vidéo. Ensuite, ils ont mis beaucoup de temps à arriver. Je les ai commandés il y a au moins un mois. Je me suis repris un petit lot de Prismacolor parce que c'est des crayons que j'utilise beaucoup. Et je commence à en avoir certains qui sont vraiment rikiki. C'est des crayons qui ne sont pas évidents à trouver à l'unité. Enfin, il y a certains sites qui le font. Mais voilà, comme moi j'en avais plusieurs qui me manquaient. En fait, j'ai regardé un petit peu les couleurs qu'il y avait dans ce lot là de portraits. Et il se trouve qu'il y en a pas mal que j'avais quasiment plus. Donc, tous les beiges là pour les portraits, je les ai beaucoup utilisés. J'utilise beaucoup les marrons. Donc, le 943, 945, c'est des couleurs que j'ai beaucoup utilisées. Donc, j'ai pris ce pack là. Donc, ouais, il a mis au moins un mois à arriver. Pour l'instant, je ne m'en suis pas servie. J'attends vraiment d'avoir complètement usé ceux qui sont dans ma trousse. Mais au moins, je sais que j'en ai j'en ai un peu en backup. Et en plus, il y a un blanc. Et ça, c'est très bien parce que mon blanc aussi est tout riquiqui. Voilà, pour les prismacolores. Et on va passer à ce que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, je me suis repris des Distress Ink. Donc, un petit lot de 4. J'en possède déjà 4 qui sont les couleurs un peu marron, ocre, beige qui permettent de faire un effet vieilli. Et j'aime bien les utiliser. Donc, voilà. J'ai pris d'autres couleurs pour pouvoir faire d'autres fonds avec, tester de nouvelles choses. Donc, voilà. Je vais tester ça. Donc ça, je l'ai pris sur Amazon. Avec ça, je me suis pris ceci. Donc, ce sont des petits pinceaux. Alors, il me semble que c'est Steph Colors 63, je crois. Je ne suis pas sûre. Qui avait parlé de pinceaux de ce style. Alors, ce n'était pas ceux-là. Je ne crois pas, en tout cas. Mais elle avait parlé de pinceaux de ce style pour utiliser les Distress Ink. Et je me suis dit que j'allais tester. Donc, je vais les ouvrir avec vous. En tout cas, je vais essayer. Je me suis munie de mon super cutter. Je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Je suis un peu handicapée. Ok, donc, j'ai fini en caméra parce que vraiment, je galérais trop. Donc, c'est un lot. Dans lequel, il y a 8 petits pinceaux. Donc, comme ça. Et elle disait qu'elle, elle aimait bien travailler ses Distress Ink avec. Donc, je me suis dit que j'allais tester. On verra ce que ça donne. Au pire, je leur trouverais bien une utilité. Donc, on va tester ça. Moi, jusqu'à présent, les Distress, je les utilisais avec les petits tampons les petits tampons à doigts, là. Donc, on va voir. Alors, déjà, c'est bien parce qu'il y en a une qui fuit. Donc, on est content. Je ne sais pas laquelle est-ce. Je pense que c'est celle-ci. Alors, on va essayer de ne pas en mettre partout. Hop. Alors. Je vais prendre mon petit carnet. Hop. Alors, voyons voir. Est-ce que si je viens prendre directement dessus, ça fonctionne ? Ouais, c'est pas mal. Bon. Là, je galère à me servir de maman, donc je ne tiens pas bien le truc. Mais ça fonctionne, en tout cas. Donc, ça, c'est plutôt cool. On va regarder les autres couleurs parce que, du coup, comme ça fuit, j'espère que ils ont quand même tous encore de l'encre. Je pense que c'est celui-là qui fuit. Alors, ça, c'est vraiment du papier de basse qualité. Donc, on ne va pas s'attendre à un résultat de ouf. L'idée, c'est juste de voir si ça fonctionne avec ces petits pinceaux-là. Et pour l'instant, ça a l'air d'aller. Par contre, ce truc-là, ça va me saouler, là. À fuir, comme ça. Bon, on a compris le principe. À priori, ça a l'air de fonctionner. Il faudra que je me penche un petit peu plus sur le sujet, mais je ferai ça hors caméra. Donc, maintenant que j'en ai bien plein les doigts, on va passer à la suite. Alors, on va mettre ça de côté. Donc, ça, c'est pareil. Ça vient d'Amazon. Je crois que j'avais dû taper brosse maquillage et j'étais tombée là-dessus. Donc, hop, voilà. Alors, ensuite, j'ai reçu aussi ceci. Donc, c'est un petit pack de cigouache métallique de chez SONET. Donc, je vais encore une fois essayer d'ouvrir ça. On a six couleurs. Alors, à priori, les petits pots ne sont pas notés. Je vais les mettre là. Hop. Donc, là, derrière, on a le nom des couleurs. Donc, gold, donc doré, un cas, doré, aztèque, de l'or antique doré, du bronze, du cuivré, de l'argent clair et de l'argent foncé. Donc, on va regarder ça. Alors, maintenant, pour savoir lequel est lequel. Alors, l'argent, ça va être facile. A priori, ça va être ceux-là. On va les mettre comme ça. Ensuite, ça, ça doit être le cuivre, le bronze. Et là, on doit avoir l'or aztèque et l'or incas. Alors. Donc, encore une fois, j'ai ouvert hors caméra parce que je galère. Hop. En tout cas, les petits pots sont bien scellés. Donc, je me suis pris un petit pinceau. On va juste voir à quoi ressemble la couleur. Franchement, c'est plutôt joli. Donc, c'est assez épais. C'est de la gouache. Donc, c'est normal. Je ne sais pas si vous voyez bien. mais, hop. C'est très sympa à rajouter dans les coloriages. Ça va être plutôt pas mal. Je ne vais pas toutes les appliquer sur le papier parce que vu le temps que je mets à ouvrir un seul pot, on sera encore là demain. Hop. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, c'est pareil. Je l'ai pris sur Amazon. On va les re-ranger. Hop. Et dernière chose qui est arrivée, je vais enlever ça. C'est un bazar autour de moi. Hop. Il s'agit de ceux-ci. Donc, les 120 feutres de chez Stadler. Donc, un petit peu pour la même raison que je me suis pris le coloriage mystère portrait. Comme en ce moment, je ne peux pas ou très peu colorier à cause de mon doigt, je m'étais dit que je me rabattrais sur les feutres et sur les coloriages mystères parce que ce n'est pas très grave si ça dépasse un peu, etc. C'est vraiment juste pour m'occuper parce que c'est vrai que je m'ennuie quand même. Et du coup, en fait, j'ai pas mal de feutres qui rendent l'âme les uns après les autres. Dans mes super tips, j'en ai bientôt un tiers qui est parti à la poubelle parce qu'ils sont vides. Sur mes Faber Castell, les pites, j'en ai aussi pas mal que j'ai déjà changé. J'ai racheté des teintes de peau mais il y en a d'autres aussi qui commencent à rendre l'âme. Après, j'ai mes Sakura Koi. Ceux-là, ils fonctionnent bien mais il n'y a pas beaucoup de couleurs. J'ai des Tombow et j'ai aussi des feutres de chez Lyra. Mais c'est pareil, certains commencent à se vider parce que je les ai quand même beaucoup utilisés et ceux-là, je ne les avais jamais testés donc je me suis dit que j'allais essayer 120 couleurs. Je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Ça a l'air assez intéressant. Je ne sais pas du tout s'ils font des traces ou pas mais ce n'est pas très grave. Au pire, moi, c'est que pour du mystère et franchement, les mystères, c'est vraiment sans prise de tête. C'était pour avoir un peu plus de couleurs parce que c'est vrai que dans les marrons, ils commencent tous à rendre l'âme. C'est des couleurs qu'on utilise beaucoup dans le mystère, je trouve. Les bleus aussi. C'était juste pour compléter un petit peu ma collection de feutres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ça n'aura pas été super pratique. J'avoue que je suis un peu... C'est un petit pansement. Là, je suis retournée à la clinique ce matin. Ils m'ont refait le pansement. Franchement, j'ai vraiment eu très, très, très mal. Donc là, ils m'ont refait un pansement plus petit mais je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. J'ai en fait un gros hématome qui me descend jusqu'à la base du doigt. Et en fait, dès que je me serre de ma main, on a la tendance forcément à bouger tous les doigts et en fait, ça me fait très, très mal. Donc voilà, je suis désolée si la vidéo n'a pas été hyper fluide, etc. Voilà, c'était juste pour vous montrer rapidement ce que j'avais reçu. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada